Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions que ta parole fasse du bien dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous désirons, tout ce que tu as promis, je prie que tu accomplisses cela dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les pages de l'Écriture. Ouvre-nous, Seigneur, à voir les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Illumine-nous, encourage-nous, édifie-nous, élève ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et affirme chacun de nous selon ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons examiner la parole de Dieu en 1er Timothée au chapitre 1, je lis verset 5, verset 6. En 1er Timothée au verset 5 et 6. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés d'un devin discours. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Comme on voit ces versets que nous venons de lire, vous allez découvrir. Numéro 1, la foi. En verset 5, on voit encore le but du commandement. L'objectif du commandement, le but du commandement, la destination, le point final. Ce que vous visez au sujet du commandement de Dieu, c'est la charité, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La foi sans hypocrisie, la foi sans dissimulation, la foi qui n'est pas superficielle mais une foi authentique. Donc, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit, quel que soit le commandement que vous avez lu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quelle que soit la prédication, quelle que soit la motivation du message, c'est pour ce but, c'est pour cette raison qu'il y ait la foi. Et comme vous venez au verset 19, qui dit, en gardant la foi, en se tenant sur la foi, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Une fois encore, il a mentionné la foi là-bas. Cela nous fait comprendre, donc, que comme nous examinons l'Écriture, comme on étudie l'Écriture, on l'étudie afin qu'on puisse conduire les gens à la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vivre avec Dieu. Sans la foi, on ne peut pas communiquer avec Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Vous devez vous examiner vous-même dans votre cœur. Vous écoutez la parole de Dieu. Quel est le but? Vous venez à l'Église. Quel est l'objectif? Vous recevez tous ces enseignements de la parole de Dieu. Quel est le but? Rappelez-vous, le but, l'objectif, la destination, le point final, c'est la foi venant d'un cœur pur. En hébreu, au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit. Il doit croire. C'est essentiel. Il doit croire. C'est obligatoire. S'apprendre de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, sans la foi en Christ, sans la foi, la foi en le Sauveur, sans la foi, la foi en le Seigneur Jésus-Christ, sans la foi, la foi en les promesses de Dieu, la foi en la puissance de Dieu, la foi en les provisions de Dieu, sans cette foi, en la fidélité de Dieu, sans la foi, en l'œuvre de Dieu. On ne peut jamais avoir une relation avec Dieu, et on ne peut pas maintenir une relation avec le Dieu qui est puissant. Ne pas avoir la foi en Dieu, c'est faire de Dieu un menteur. Comment quelqu'un peut penser à vous que vous n'avez pas confiance en lui? Alors votre femme ou votre mari, quand vous parlez, il dit, oui, oui, j'en doute, que je ne crois pas cela. Je n'accepte pas cela. Je n'ai pas confiance en toi. Je ne crois pas que tu sois transparent. Je ne crois pas que tu sois sûr de ce que tu dis. Je ne crois pas que ce que tu dis là est vrai. La relation ne continuera pas avec la personne, parce que vous faites de lui un menteur, vous faites de lui un séduiteur à tout moment. Même dans notre relation personnelle, il y a la nécessité de la confiance et de la foi. La même chose s'applique à Dieu. Chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu montre la voie, chaque fois que le critère révèle que voici le chemin, le sentier, le chemin marché. Si tu dis, moi, je ne crois pas cela, je crois qu'il y a une alternative. Je crois que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Je crois que tu n'es pas ferme de ce que tu dis. Il n'y aura pas de relation entre vous et le Seigneur, parce que vous faites de lui un menteur. Voyons, 1er Jean au chapitre 5. 1er Jean au chapitre 5, nous lisons le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Il l'insulte de ne pas croire en lui. Il le rejette de ne pas croire en lui. Tu l'égales à Satan pour ne pas croire en lui. Tu fais de lui un menteur et Satan est un menteur. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, sachant bien que ceci est fondamental, sachant bien que ceci est très fondamental, ceci est essentiel, indispensable. Et le but du commandement, c'est la foi venant d'un cœur pur. Cela vous conduira à la foi pour le salut, la foi pour la sainteté, la foi pour la grande grâce venant en vous, à la foi pour que les promesses de Dieu soient huées et amées dans votre vie. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous allez voir que, côte à côte avec la foi, se trouve une bonne conscience. Revenons au verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, que nous gardons la foi, nous saissons la foi, nous avons la foi, nous possédons la foi et nous gardons cette foi dans une bonne conscience. Aujourd'hui, nous allons voir ce message qui est « Garder la foi dans une bonne conscience ». Nous allons voir trois points. Premier point. La fonction de la conscience de chaque individu. La fonction de la conscience de chaque individu. Deuxième point. La formation d'une conscience purifiée. Deuxième point. La formation d'une conscience purifiée. Comment cette conscience se forme-t-elle ? Comment les défait-on pour que cela soit la conscience d'une personne purifiée, la personne qui veut aller au ciel, un croyant, la conscience d'une personne qui cherche la face du Seigneur, qui veut tout faire pour plaire à Dieu. Troisième point. Les fruits d'une conscience pure. Les fruits d'une conscience purifiée. Le premier point. La fonction de la conscience de chaque individu. En premier, Timothée, au chapitre 1, verset 5 encore. Le but du commandement. L'objectif du commandement. La raison pour ce commandement. C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Oui, tout le monde doit l'avoir. Tout chrétien doit posséder cela. Même les chrétiens, les incroyants doivent être prudents de ne pas tripoter ceci. Verset 6. Quelques-uns, étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans de vains discours. Dans des arguments inutiles. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Au lieu de se focaliser sur la chose non négociable. Au lieu de se concentrer sur ce qui sera pour le bien de l'homme et de la société. Et pour le bien de notre arrivée au ciel. Ils se sont égarés de la foi et de la bonne conscience. Pour embrasser de vains discours. Des arguments inutiles. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. Ni ce qu'ils affirment. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Cela veut dire qu'ils paraissent sauvés. Ils éteignent de nouveau. Mais maintenant, ils n'ont pas compris. Que même après le salut, il faut garder une bonne conscience. Parce que cette conscience a une grande fonction. Quelle en est la fonction ? Revenons maintenant à Romain. La répétition est pour l'accent. Et la répétition va garder cela dans notre corps afin de ne pas l'oublier. En Romain, au chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Cela veut dire que le juge du jugement, personne ne dira. Moi, je ne sais pas. Mais tu le savais. Oui, je n'avais pas les références de la Bible. Mais tu ne dois pas voler. Tu ne vouleras pas. C'est dans ton cœur. Tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui. C'est dans ton cœur. Tu ne commettras pas d'agiteur. D'agiteur, c'est dans ton cœur. Alors, j'ai écrit cela dans ton cœur. Plusieurs croient qu'ils n'ont pas les tables de pierre. Ils n'ont pas les commandements de Dieu. S'ils n'ont pas la Bible à lire, alors ils n'ont pas la loi de Dieu. Mais vous l'avez. Voyons le verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout. En Genèse. Genèse. Chapitre 6. Verset 3. Alors, l'Éternel dit. Mon esprit ne rétera pas à toujours dans l'homme. Vous savez ce que cela veut dire? Mon esprit le conteste toujours avec l'homme. Quand la personne décide que c'est là que j'irai, la conscience dit non. À travers l'esprit de Dieu, la conscience dit, tu ne vas pas à la bonne direction, mais tu l'as négligé. Tu as fermé les yeux sur cela. Il dit que le temps viendra. Où la conscience sera morte. Et l'esprit ne rétera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher. Et ces jours seront de 120 ans. Plusieurs croient que ceux qui ont vécu au temps de Genèse ne connaissent rien de la loi de Dieu. Parce que Moïse n'était pas né, parce que Moïse n'était pas encore arrivé, que la loi n'ait pas été donnée. Donc tout le monde était libre de faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas vrai. Voyons Genèse au chapitre 20. Genèse chapitre 20. Je lis à partir du verset 6. Je lui dis en songe, Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'es-je empêché de pécher contre moi? Ça c'est Genèse. Il savait qu'il y a le péché parce que Abimelech avait ravi la femme d'Abraham et Dieu était intervenu pour lui dire que tu es un homme mort. Que la femme qui est avec toi est la femme d'autrui. En Genèse, il n'était pas permis en Genèse de prendre la femme d'autrui. L'homme a dit, que je suis juste, L'homme m'a dit, que elle est sa soeur. Elle est ma soeur. Et revenons au Genèse verset 20. Genèse 20 verset 6. Verset 7. « Maintenant rend la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. » se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toute sa chose. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'es-je offensé ? Que tu es fait venir sur moi et sur mon royaume quoi ? Un si grand péché. » Genèse, ils savaient qu'il y a le péché. En Genèse, ils savaient qu'il y a un si grand péché. Mais voyons la phrase suivante. « Pour que vous sachiez qu'ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Tu as, pour ne pas faire le mal, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » C'est Genèse. Donc Genèse nous dit qu'ils avaient la conscience et la conscience leur disait que c'est mauvais, qu'ils ne doivent pas faire cela. En Genèse 37, je veux que vous sortiez de votre pensée que l'idée que ceux qui sont autant de Genèse que ces gens-là, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu et la loi de Dieu n'a pas été donnée parce que la loi n'a pas été donnée. Cela veut dire qu'ils étaient quittés de tout péché. Non, leur conscience leur... ont dit cela en Genèse. Genèse 39, verset 8 et 9. « Il refuse et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. » La dernière partie de ce verset, nous allons lire cela ensemble. 1, 2, 3, allons-les-en. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Oui, Genèse. Oui, cela. Il dit, « Non, tu te livres à moi, tu t'offres à moi, je ne peux pas faire cela parce que si je fais cela, ce serait un grand mal, ce serait un péché contre Dieu. Comment ferais-je ? Un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Donc, vous comprenez qu'ils étaient dans la période de Genèse, ils ne devaient pas dire qu'on n'a pas la loi, mais ils avaient la loi écrite dans leur conscience et dans leur cœur. C'est la fonction de la loi. En Genèse 42, 19. En Genèse, chapitre 42, nous les enlèvons verset 19. « Si vous êtes sincère, Joseph s'adressait à ses frères. Que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Ils firent ainsi. Voici le verset 21. « Il se dit alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, quand nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Cela était arrivé des années passées, plus de dix ans, et ils avaient vendu Joseph en esclavage. Ils étaient arrivés en Égypte, ils ne savaient pas qu'ils parlaient à Joseph, ils ne savaient pas que Joseph vivait, et ils se parlaient l'un à l'autre. L'un à l'autre, ils se disaient, « Nous nous rappelons, notre conscience nous a éguionnés, notre conscience nous a rappelés que nous avons mal fait parce qu'on est vraiment coupables envers notre frère. Quand nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, il pleurait, il demandait grâce et nous n'avons refusé d'écouter les pleurs de Joseph dix ans passés et revenus dans leur esprit. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Reuben prenant la parole leur dit, « Ne vous dis-je pas, ne commettez pas un crime envers cet enfant. » Ils savaient qu'il y a un crime, il y a le péché dans l'Ancien Testament, en Genèse, avant que Moïse ne soit né, ils savaient. Parce que Dieu a mis la conscience dans chaque individu. « Ne commettez pas un crime envers cet homme, mais vous n'avez pas écouté, voici son sang est redemandé. » On va à Jean 8, Jean au chapitre 8, nous lisons le verset 7, « Et si une femme a été amenée par les hypocrites religieux, ces pharisiens, ces religieux, ont amené une femme au Seigneur Jésus-Christ, et leur but n'est pas de défendre la justice, mais c'est d'accuser Jésus de ce qu'ils ont en eux. » En Jean 8, verset 7, « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » » C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, « Oh, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous des gens dissimulés. » « Vous, religieux, vous ne menez pas la vie de justice. » Tout ce qu'il a dit, c'est que, « Vous voulez la lapider, d'accord, c'est bon. » Donc, la loi a dit que quiconque fait ceci, fait cela, soit lapidé. Il n'a pas dit que, « Vous savez, tu as la poutre sur ton oeil et tu regardes la paille sur l'oeil dans l'oeil de l'autre. » « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et c'est temps de nouveau baiser, il écrivait sur la tête. Il ne regardait pas leur visage, il ne les menaçait pas de la façon dont il les regardait. Il s'est détourné d'eux et il écrivait sur la terre. Quand il entend dire cela, accusé par leur quoi ? Quel est le mot là-bas ? Leur conscience. La conscience est dans tout le monde, que ce soit religieux ou un homme hypocrite, un homme sincère, celui qui va au ciel, celui qui va en enfer. La conscience est là. Donc, comme ils étaient arrivés au Seigneur, voici la fonction de la conscience. La fonction de la conscience pour nous faire rappeler que les choses ne sont pas bonnes pour vous. Pour nous rappeler qu'on ne nous met pas à une bonne vie. Pour nous rappeler que cet acte-là n'est pas normal. Pour nous rappeler que ce que tu as dit là est moindre, c'est négligeable, c'est négligeable. Tu as un mauvais objet, mais ce que tu fais là c'est unique. Tu peux dire aux gens que je ne le sais pas, mais tu le sais parce que la conscience est là. Ces gens ne sont pas des croyants, ce sont des pécheurs. Néanmoins, leur conscience les a convaincus, les a églionnés. Et quand ils entendirent ceux-là accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Les personnes âgées ont une conscience jusqu'au dernier. Jusqu'au moindre. Les jeunes aussi ont leur conscience. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ce que nous disons c'est qu'il y a une conscience. Notre conscience soit nous justifiera, soit nous condamnera. En acte au chapitre 2, la fonction d'une, la fonction de la conscience de chaque individu. La bonne conscience est pour l'âme ce que la douleur est pour le corps. Vous avancez, vous vous déplacez. c'est comme vous n'avez pas de soucis dans la vie parce que tout paraît bien. Et puis, au soudain, vous avez éprouvé la douleur dans une partie de votre corps. Ce qui arrête votre attention, cela doit quelque chose et la douleur vous dit qu'il y a un danger et vous abandonnez tout et vous commencez à chercher le remède. La guérison pour cela parce que la douleur ne vous donne pas du repos, ne vous permet plus de faire quelque chose. La douleur est là. Je dois donner l'attention à mon corps en ce temps-ci. La meilleure s'applique à la conscience. La conscience va vous aiguillonner. La conscience va amener la douleur spirituelle. Cela va amener la douleur émotionnelle dans votre corps, dans votre âme et la douleur l'attention arrête-toi. Il y a quelque chose de mauvais ici. Tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. Telle est la douleur du corps, si on ne remédie pas cela, on pourrait mourir. La meilleure s'applique à la douleur de la conscience. Si vous n'arrêtez pas cela, vous pourrez mourir spirituellement. C'est pourquoi la douleur de la conscience est très importante. la douleur arrête notre attention et nous pousse à chercher la rétention ou le remède. Lorsqu'il n'y a pas de douleur, les maladies peuvent causer la mort soudaine. Mais je l'ai vu hier, non? Mais il était un homme très solide, un homme en bon état. Comment se fait qu'il est mort aujourd'hui? On dit que c'est soudain. Oui, peut-être il y a des douleurs mais la personne dit que je peux sinon bricoler cela. Oui, je peux endurer cela. Je peux mener ma vie sur cela parce que je suis un homme d'action. Alors, je veux continuer dans mes actions. Je ne veux pas permettre à aucune douleur de m'arrêter. Peut-être c'est mieux de vous arrêter pour donner l'attention à la douleur. La même chose s'applique à la conscience. La conscience dit que oui, la vie n'est pas bonne. C'est la fonction de la conscience. La conscience dit arrête l'activité là, arrête ce mouvement parce qu'il y a quelque chose d'urgent et d'impératif que vous devez faire maintenant. En acte 2 au verset 37. Acte au chapitre 2 verset 36. Que toute la maison d'Israël les sages donc avec la certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. que vous avez crucifié. Ils l'ont crucifié sans penser à cela. Ils l'ont crucifié disant que son sang soit sur nous. Ils l'ont crucifié sans rentrer à la maison mangeant. Ils l'ont crucifié disant que si tu es Christ descend de la croix. Ils l'ont crucifié et après sa résurrection ils ont dit aux dirigeants que ses disciples sont venus voler son corps. mais la conscience elle l'a versé 37. Après avoir entendu ce discours après avoir entendu ce discours ils eut le cœur vivement touché. C'est la conscience là-bas. Ils étaient pécheurs incroyants ils ont fait le mal ils n'ont pas pensé à cela mais lorsqu'ils ont entendu le discours ils eut le cœur vivement touché et ils disaient à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous la douleur dans la conscience vous pousse à chercher la solution à chercher le remède tout comme la douleur dans le corps est dangereuse si on ne cherche pas le remède si on ne cherche pas la rédemption il y a des gens qui 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 font taire la conscience il y a des gens qui vont étouffer la conscience il y a des gens qui induisent la conscience en 1er Timothée 4 verset 1 et 2 1er Timothée au chapitre 4 verset 1 et 2 plus vous vous approchez de Dieu plus vous êtes de Dieu plus il rend votre conscience active claire pure bien portante et vos dirigeants vous orientent je vous dis que ceci n'est pas bon ceci ne va pas bien ceci ne va pas t'aider ceci ne va pas t'amener au ciel ceci va amener la puissance satanique contre ta vie plus on est de Dieu plus le Seigneur lui-même va tout faire que votre conscience soit en bonne forme en bon état plus loin vous êtes de Dieu plus proche vous êtes de Satan plus il va enjusir la conscience neutraliser la conscience et faire la conscience jusqu'à ce que la conscience devienne du 1er Timothée 4 1 et 2 1er Timothée 4 1 et 2 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi on voit cela quelques-uns abandonneront la foi ils étaient dans la foi il y a des gens qui erronément vont vous dire qu'une fois sauvés on n'a jamais sauvé une fois dans la foi on est toujours dans la foi mais ici c'est dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons voyez quelqu'un qui professait être né de nouveau et de la manifestation extérieure la personne paraît être né de nouveau paraît être né de nouveau mais quand on apporte la vérité de la parole de Dieu la personne peut lire peut voir et dire de toutes les références que vous lisez de l'ancien jusqu'au nouveau testament la personne sait que vous êtes sincère ce n'est pas que vous le dites que de laisser quelque chose ou bien de quitter une ensemble ou une dénomination de venir chez vous mais vous le dites que voici la voie au ciel c'est ce que vous le dites et la personne professe être né de nouveau et la personne continue d'argumenter mon frère regarde la parole de Dieu ceci est clair ceci est sans nuance la vie profonde n'a pas écrit la Bible je n'ai pas écrit la Bible je te lis la parole infaillible de Dieu immuable de Dieu et c'est la vérité la Bible dit que le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas mais la personne continue à argumenter quelle est l'influence dans sa vie c'est l'influence c'est Dieu qui l'influence d'argumenter avec la vérité est-ce que c'est le Seigneur qui est le chemin la vérité et la vie qui l'aide qui le fortifie qui est argumenté est-ce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse qui l'incite à argumenter contre la vérité non il y s'est dit s'attacher à des esprits séduiteurs et à des doctrines de démons verset 2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétricie dans leur propre conscience cela veut dire que dans les derniers jours dans les jours d'autrefois on écrit vers sur les animaux on prend un métal chaud et on écrit sur la peau de l'animal oui la partie qui est marquée de ce métal chaud là fait meurtri la peau et ça rend la partie là insensible les gens font ce qui est mauvais ils ne sentent rien ils vont la mauvaise direction on ne sent rien c'était dangereux parce que c'est l'oeuvre de Satan est-ce que cela arrive et la personne maintenant croit au mensonge en deuxième Thessaloniciens au chapitre 2 verset 10 est avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés pour être finalement sauvés finalement sauvés éternement sauvés il y a le salut maintenant le salut initial il y a le salut maintenant le salut par expérience il y a le salut maintenant le salut le salut du péché de la terre il y a le salut final et le Seigneur ne va pas dire que oui j'ai levé la main je suis sauvé j'ai commencé mes péchés je suis sauvé j'étais baptisé je suis sauvé et j'ai accepté Jésus comme mon sauvé personnel et Jésus sauvé ça c'est le salut initial mais il y a le salut final celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé mais celui-ci Jésus sauvé mais il n'a pas l'amour pour la vérité il n'a pas le désir pour la vérité est-ce que tu apportes des doctrines et toi alors garde cela pour toi-même est-ce que tu amènes l'enseignement garde cela pour toi-même je suis à la fin de Dieu je suis né de nouveau est-ce que tu apportes l'enseignement de la part de Dieu à mener la Bible non 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 tu vas gâter notre communion tu vas tout gagner il n'a pas l'amour pour la vérité pour être sauvé aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et que vous êtes là dites-moi ce que tu as en verset 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés donc c'est très important que nous ayons cette conscience la conscience qui est touchée par la parole la conscience qui sent la parole nous lisons d'Ephésiens 4 Ephésiens 4 19 Ephésiens 4 19 il y a des gens dont la conscience est morte la conscience est induci et corps avec comme par comme avec un un métal chaud 19 ayant perdu tout sentiment il y a des gens qui font des choses dénigrantes des choses terribles des choses inhumaines et ils ne se sentent pas culpabilisés et ils ne sont ils ne prouvent aucun sentiment et aucune condamnation ils peuvent tout faire comme les frères de joseph ils ont vendu leurs frères en esclavage et après cela ils ont tué un animal et ils l'ont plongé ils ont plongé sa tunique dans le sang et cela ne leur disait rien et leur action montre que qu'ils ont enduit leur conscience qui va qui sera vivifiée à la résurrection pour les juger et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jette à la cupidité verset 20 mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ voyons Miché au chapitre 7 ces gens dont la conscience est morte les gens dont la conscience n'est plus active la conscience ne répond plus à la parole de Dieu la conscience ne répond à rien que dit la parole de Dieu comprenez que la parole de Dieu l'esprit de Dieu ne va pas continuer à rester avec ces gens mon esprit ne restera toujours pas avec l'homme parce qu'il est cher quand il se voit important quand il se voit très significatif quand il se voit n'étant pas digne de ma conviction je le laisse à lui-même en Miché 7 nous voient le verset 3 Miché au chapitre 7 verset 3 ceux qui ont perdu leur conscience ceux qui ont induci leur conscience ceux dont la conscience est flétrie leurs mains sont habiles à faire comment à faire le mal leurs mains sont habiles à faire le mal comment ils font cela ils font cela habilement c'est comme nous combattons pour la foi eux là ils combattent pour défendre certains pour faire le mal ils sont habilement violents ils font cela avec détermination ils font cela avec diligence ils font cela avec objectif ils font cela avec le sérieux ils font cela comme voici la chose pour laquelle ils ont été créés voici ce qu'ils doivent faire et s'ils n'ont pas fait le mal qui d'autre va le faire et de tout leur corps de toutes leurs pensées ils font le mal là parce que la conscience n'est plus ils n'ont pas compris que ça la sanctification personne ne verra le seigneur leurs mains sont habiles à faire le mal le prince a des exigences le juge réclame un salaire le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune ainsi font ainsi cause commune oui je lui ai dit le mensonge là il n'a pas pu comprendre il n'a pas pu discerner cela il n'a pas pu déceler cela et il se réjouisse cela nous dit qu'on doit être très prudent et très conscient des gens qui ont induci leur conscience qui ont étouffé leur conscience des gens dont la conscience elle fréquit je veux que vous ne soyez pas comme ça au nom de Jésus Christ j'entends un bon amé de vous deuxième point maintenant la formation d'une conscience purifiée on a besoin du sang de la purification du sang de l'agneau l'aide du Seigneur pour que notre conscience soit ramenée à l'état original pourquoi cela parce que comme on grandit dans la vie tout d'abord la conscience sera tendre la conscience sera sensible et puis édifiante et oriente la conscience nous montre la bonne direction mais comment on se mélange avec les autres on voit ce que les autres font et puis vous allez commencer à vous dire n'es-tu pas un peu regardez comment les autres sont audacieux et toi n'es-tu pas comme un homme faible les autres sont agressifs toi n'es-tu pas timide les autres font cela avec impunité toi ne t'as servi toi est-ce que tu ne t'as tu ne t'as servi pas si tu fais si tu as fait conscience les gens vont te piétiner vont t'écraser donc comme on grandit dans la vie notre conscience devient un peu un peu intruite dans la mauvaise direction et lorsqu'on est de nouveau si on ne ramène pas la conscience au seigneur pour être purifié pour être lavé nous allons découvrir que quoi que nous soyons de nouveau il y a des choses qui sont claires là comme ne pas voler ne pas être un larron un braqueur aller à la banque faire sur l'angle que je ne connais pas de la fabrication ces choses sont claires mais il y a des domaines graves ce n'est pas bon mais si tu n'es pas bien intruit et illuminé dans ton esprit dans ton coeur tu ferais cette chose et les gens diront mais tu dis que tu es de nouveau oui je suis de nouveau est-ce que cela veut dire que je dois être timide parce qu'on est à l'école on nous a dit que si on te le donne il faut leur donner la monnaie si on te jette quelque chose il faut leur donner cela sinon ils vont te traiter comme un esclave et c'est pourquoi on vient au seigneur pour que le seigneur purifie notre conscience je vais à hébreu au chapitre 9 14 hébreu 9 14 hébreu 9 14 combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert le même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes le sang de Jésus je suis sauvé attends tu as besoin de plus que ta conscience là c'est ça qui est le surveillant la conscience est l'éducateur la conscience est le pédagogue celui qui va te diriger la conscience va t'enseigner c'est celui qui s'attache au sein de ton esprit cette conscience n'est pas dans la bonne relation dans la bonne forme ce n'est pas dans le bon état au présent mais tu viens au Seigneur que le sang de Jésus purifie ta conscience des oeuvres mortes afin que tu s'éteignes le Dieu vivant la conscience purifier il purifiera notre conscience voyons hébreu 10 hébreu 10 je lis verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile est-à-dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacrificateur rétabli sous la maison de Dieu verset 22 approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le coeur le corps lavé d'une eau pure on s'apprend du Seigneur parce que la mauvaise conscience qu'on a en soi la conscience qui est sourde la conscience qui est muette la conscience qui est morte la conscience aveugle doit être amenée au Seigneur et il y aura le réveil il y aura la résurrection il y aura le renouvellement et il va nous purifier de cette mauvaise conscience et ils seront lavé d'une eau pure comment on parle de la conscience la conscience est comme l'oeil de l'âme c'est elle qui voit l'acte qui voit l'action intérieure lorsque tu dois parler tu ne parles pas là tu dois dire quelque chose tu ne dis rien ta conscience te dit mais que tu lèges quelque chose sans le faire tu as peur des gens et au-dedans de toi tu dis que tu dois parler maintenant pourquoi tu ne parles pas pourquoi tu ne poses pas de questions pourquoi tu ne fais pas ceci et cela lorsque il y a l'inaction la conscience va te parler lorsque il y a l'action soit soit bonne ou mauvaise la conscience va te parler parce que la conscience est l'oeil de l'âme si l'oeil ne voit pas bien la conscience ne va pas bien parler si l'oeil est obscur si la conscience ne comprendra pas si l'oeil est fermé donc vous ne pourrez rien voir si l'oeil est aveuglé la conscience ne va pas réagir si l'oeil est détruit si l'oeil est affaibli par l'âge parce que tu vieillis tu prends l'âge parce que tu as appris l'âge ce dont tu parlais tu n'en parlais plus c'est comme les eaux sont faibles les gentils sont faibles c'est comme la force n'est plus là donc ce n'est pas encore mauvais mais maintenant la conscience aussi maintenant a pris et a aussi pris la faiblesse de la vièce parce que l'oeil de l'âme maintenant est devenu mauvaise voire cela un à un on voit la conscience qui ne va pas bien 1er Samuel 3 1er Samuel chapitre 3 verset 1 le jeu de Samuel était au service de l'éternel devant Elie la parole de l'éternel était rare en ce temps là la vision n'était pas fréquente en ce temps là en ce même temps Elie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvaient plus voir les yeux troubles et ne pouvaient plus voir dans le physique les yeux sont troubles mais spirituellement la conscience aussi a cette vision trouble lorsqu'il a même entendu parler de ses enfants il a appelé ses enfants qu'est-ce que j'apprends de vous et ce n'est pas bon ce que vous faites si si vous tombez dans le jumeau de Dieu qu'est-ce qui va vous arriver mais il n'a pas pu prendre la bonne décision contre les enfants parce que ses yeux sont troubles parfois les yeux ou bien l'oeil est obscurcie la conscience est obscurcie alors on ne peut pas bien voir on ne peut pas bien parler on ne peut pas défendre la parole de Dieu comme cela se doit en deuxième Corinthien au chapitre 4 deuxième Corinthien au chapitre 4 verset 4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vivent pas briller la splendeur de l'évangile il y a des gens dont l'intelligence est aveuglée la conscience obscurcie aveuglée il ne peut pas croire ce que les gens croient et il aveugle l'oeil de leur conscience délibérément il ferme leurs yeux pour ne pas voir acte chapitre 28 verset 27 car le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont ennuie leur coeur leur oreille et ils ont fermé leurs yeux ils l'ont fait pour eux-mêmes par eux-mêmes délibérément je ne veux pas voir la société je ne veux pas l'avoir le salut en cripte je ne veux pas le voir seul cripte peut sauver je ne veux pas entendre cela et ils se ferment les yeux et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur coeur qu'ils ne se convertissent et que je ne la guérisse il y a d'autres dont les yeux sont aveuglés par les choses qui se produisent en Deutéronome 16 19 Deutéronome 16 19 Deutéronome 16 19 Tu ne porteras point atteinte à aucun droit tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras tu ne recevras point de présent car le présent aveugle les yeux des sages et corrompent les paroles des justes si vous recevez des choses matérielles des gens et vous ne posez pas de questions d'où vient l'argent on te donne les gens donnent un grand montant de de dîmes vous ne posez pas la question qu'est-ce que vous faites quel travail vous faites et vous écrivez vos noms vous écrivez l'enveloppe donner à tel pasteur donner sociétaire l'évangéliste et chaque fois il vous donne ceci il vous donne cela et finalement lorsque quelque chose ira mal avec la personne la personne commettra un péché tu ne pourras pas parler parce que il est ton bienfaiteur c'est lui qui te donne des choses et ses dons et ses présents vont t'aveugler vont aveugler les yeux de ta conscience et c'est-à-dire que la conscience est induci alors c'est pourquoi il vous faut amener la conscience à Christ et va la réveiller va la purifier va la ressusciter et pour d'autres l'oeil est fixe c'est comme hier la traitesse ce qui leur est arrivé c'est qu'ils ont dit ils ont dit quelque chose de bon et les gens s'y opposent ils ont fait quelque chose de bon et les gens les persécutent ils ont fait quelque chose de bon et les gens s'y opposent on ne veut pas cette beauté qui ne nous permet qui ne nous permet pas de voler de détruire de l'argent de faire ceci dans cette économie qui peut mener la vie de justice si tu te tiens devant nous nous allons te montrer que tu n'auras pas de repos ici et finalement ces choses vont vous faire vieillir plus que votre âge normal et si quelque chose se passe tu te rappelles que lorsque j'ai parlé l'autre fois voyez ce dont j'ai souffert tu te rappelles que lorsque j'ai essayé de combattre pour la justice regardez ce dont j'ai souffert maintenant tes yeux sont fixes et tu ne peux plus s'opposer au mal les yeux de la confiance sont devenus fixes 1er roi 15 1er roi 14 1er roi 14 au verset 4 la femme de Jérobois me fait ainsi elle se leva à l'asilo et entra dans la maison d'Achidja Achidja ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse Dieu merci pour Achidja et Dieu merci pour vous là-bas Dieu merci pour nous tous parce que quoi qu'il n'ait pas des yeux bien clairs mais les yeux de l'âme de l'esprit voyaient l'éternet avait dit à Achidja je prie que le Seigneur vous parle la femme de Jérobois me va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade tu lui parleras de telle et de telle manière quand elle arrivera elle se donnera pour une autre verset 6 lorsque Achidja entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte il dit entre femme de Jérobois pourquoi veux-tu te donner pour une autre je suis chargé de t'annoncer des choses dures oui quoi que les yeux physiques soient fixes ils pouvaient voir parce que la conscience est purifiée le coeur est purifié parce que le coeur et l'esprit étaient dans la bonne direction la conscience est l'oeil de l'esprit ce doit être purifié ce doit être guéri ce doit être purifié ce doit être illuminé et ce doit être transformé c'est pourquoi le Saint dit venez à lui quand vous venez à lui il purifiera l'oeil de la conscience il purifiera l'oeil de la conscience vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ en Apocalypse 3 15 Apocalypse 3 15 je connais je je te 18 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois avec lui que la ronde de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois où une conscience purifiée nous donne une vision claire la pensée de Christ une conscience purifiée nous donne une vision claire la perception scriptuelle l'amour de Dieu écrit dans notre coeur étant ayant une conscience véritable je prie que Dieu fasse cela dans la vie de chacun de nous en nom de Jésus Christ nous abordons le dernier point les fruits d'une conscience pure les fruits d'une conscience pure en 1er Timothée au chapitre 1 verset 5 et 19 1er Timothée 1 5 le but du commandement c'est une charité venant d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère quel en est le fruit si la conscience est claire si la conscience est bonne si la conscience est pure cela nous donne la stabilité et la foi la confiance en Dieu nous lisons la parole de Dieu nous prenons la parole de Dieu à juste titre on voit la promesse de Dieu on prend cela à juste titre on voit le précepte de Dieu on prend cela à juste titre on voit l'aventissement on prend cela à juste titre parce que votre conscience répond vous avez une bonne vision devant le Seigneur non seulement lorsque vous lisez la parole de Dieu vous ne chargez rien vous n'atterrez rien vous ne modifiez rien vous n'essayez pas de trier la parole de Dieu à votre faiblesse si la parole vous condamne vous dites non c'est moi qui est hors et vous allez au calvaire et votre conscience te dit que tu dois prier jusqu'à ce que les choses changent c'est le fruit d'une bonne conscience une bonne conscience et la foi verset 19 en gardant la foi et non céder en gardant la foi il faut garder cela avec ténacité sans jouer sans baginer avec votre foi en gardant la foi et une bonne conscience cette conscience et quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi quel est le fruit d'une bonne conscience vous n'allez pas faire naufrage de votre forme vous allez tenir ferme dans la volonté dans la parole de Dieu en acte 23 au verset 1 acte 23 au verset 1 Paul le regard fixé sur le saint-drain dit homme frère c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu c'est en toute bonne conscience que j'ai raconté le Seigneur il m'a convaincu de mes péchés de mon blasphème de ma méchanceté de mon mal je lui ai demandé Seigneur que veux-tu que je fasse je vais faire la bonne chose maintenant et puis cela m'a été révélé et maintenant j'ai la foi le Seigneur Jésus-Christ mes péchés sont pardonnés il m'a franchi il m'a il m'a changé ma vie il m'a sauvé depuis l'heure alors je vis dans une bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche alors Paul lui dit comprenez maintenant Anania était le souverain sacrificateur mais c'est il n'est que le chef d'une religion Paul lui un apôtre le plus grand des apôtres le saint de Dieu un enfant de Dieu il connaissait la parole de Dieu il savait que s'il va me juger il doit me juger selon la loi alors Paul lui dit Dieu te frappera muraille blanchine tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ceux qui étaient près de lui disent tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu quelle est la bonne conscience il avait ce qu'il ne doit pas faire il avait quelque chose par ignorance il ne savait pas que ce qu'il a fait mauvais et qu'un coin est venu te dire que tu es apôtre tu es pasteur tu es un frère tu es une soeur pourquoi tu as dit cela pourquoi tu as fait cela et que tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu quelle est la réponse d'une bonne conscience et Paul dit je ne savais pas frère que ce fut le souverain sacrificateur car il est écrit il citait la parole de Dieu contre lui-même tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple donc vous comprenez que lorsque nous avons la bonne conscience on corrige tout ce qu'on a fait qui est mauvais on ne continue pas à faire le mal sinon cela va étouffer la conscience industrie la conscience tuer la conscience je prie que Dieu nous aide à préserver la bonne conscience au nom de Jésus Christ voyons acte 24 verset 16 c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes c'est pourquoi je m'efforce il dit je fais ceci au quotidien je fais ceci chaque jour je m'examine je m'évalue à maintes reprises est-ce que ma conscience est en bon état envers mon mari envers ma femme envers mes enfants envers les dirigeants envers la part de Dieu il dit je m'efforce d'avoir constamment une conscience pure une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes quand je découvre que j'ai quelque chose que je ne dois pas faire pas ignorance innocemment rapidement je corrige cela parce que la conscience est très importante en deuxième corétien la conscience la conscience est pure et le fruit de cette conscience est pure deuxième corétien un jose car ce qui fait notre gloire c'est ce témoignage de notre conscience quand on fait ce qui est bon ça c'est la vie d'une personne purifiée d'un pèlerin qui va au ciel cela nous donne la joie parce que la conscience nous donne l'approbation que c'est bon c'est bon c'est juste c'est scripturé verset 12 deuxième corétien 1 12 c'est ce qui fait notre gloire c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre églard avec sainteté pureté devant Dieu non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu dans le monde car vous n'êtes pas là la façon dont on agit vers les gens on agit selon la parole de Dieu et nous vivons selon la parole de Dieu et le fruit que cela nous donne cela nous donne la joie en deuxième corétien 4 2 deuxième corétien 4 2 nous rejetons les choses rondeuses qui se font en secret nous rejetons les choses rondeuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse nous sommes sincères transparents jute et saines parce que nous sommes sauvés sur l'évidence et notre conscience et notre conscience nous rend témoignage parce que nous sommes sanctifiés notre conscience nous rend témoignage nous ne faisons rien qui nous fasse condamner on continue de prêcher on continue de prêcher guérir les âmes alors que la conscience est à tout moment nous aiguillonne nous touche nous frappe nous rejetons les choses rondeuses qui se font en secret nous n'atterrons nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons point la parole de Dieu mais un peu bien la vérité mais un peu bien la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu et que nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu en premier Timothée au chapitre 3 verset 7 il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable les diacres aussi doivent être honnêtes éloignés de la duplicité des excès du vin de gains sordides conservant le mystère de la foi comment dans une conscience pure une conscience pure une conscience claire une bonne conscience une conscience réveillée une conscience véritable une conscience illuminée une conscience honnête une conscience fiable une conscience transformée purifiée c'est une est d'une grande possession devant Dieu nous apprenons de la part de Dieu et nous gardons une conscience qui approuve notre destinée nous gardons le corps pur nous gardons la conscience pure et nous marchons fermement vers le ciel je prie qu'au dernier jour que la conscience soit pure une vie pure le corps pur que nous nous rations par le ciel au nom de Jésus Christ en Somme 24 en Somme 24 verset 3 et 4 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le corps pur les mains innocentes et le corps pur quand il est mais innocente vous comprenez vous êtes sauvé vous ne voulez plus vous comprenez vos mains ne tiennent plus les présents vous êtes sauvé vos mains ne touchent pas des choses de corruption dans votre vous avez les mains innocentes et le corps pur un esprit pur une âme pure une conscience pure celui qui ne lit pas son âme aux mensonges et qui ne joue pas pour tromper lésons de Matthieu 5 Matthieu au chapitre 5 nous lésons le verset 8 le Seigneur parle à son peuple Dieu merci nous sommes son peuple Dieu merci nous sommes son peuple et nous parle et dit que nous venons que nous revenions au calvaire et que nous ayons notre corps purifié lavé sanctifié et puis notre conscience aussi sera pure au nom de Jésus-Christ en Matthieu 5 en Matthieu 5 heureux ceux qui ont le coeur pur dans l'esprit pur dans l'âme pur dans la conscience heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu vous verrez Dieu sur la terre là que nous prions nous verrons Dieu lorsque nous menons la vie et nous verrons Dieu parce que vous êtes pur dans le coeur pur dans la conscience et en dernier lieu lorsque nous irons à l'au-delà nous verrons Dieu aussi à l'honneur de Jésus-Christ tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur disant Seigneur nous voici me voici me voici j'ai compris que je dois avoir une bonne conscience une conscience pure une conscience purifiée la conscience qui est fonctionnelle et non une conscience morte et non une conscience endulcie et non une conscience muette et non une conscience dont la vision est trouble une conscience aveugle sourde ouvre la bouche et priez le Seigneur on a besoin de la foi sans la foi il est impossible de plaire à Dieu celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent cherchez-le attention on est sauvé cherchez-le attention on est sanctifié cherchez-le c'est ainsi il purifie notre conscience des oeuvres mortes cherchez-le et que votre conscience reprenne vie activée renouvelée rendue sensible vous n'êtes pas sourd à la voix de Dieu ni aveugle à la lumière de l'évangile de l'évangile